C'était assez spontané quand même, assez rapide pour moi, ce qui m'a fait résonner dans le cœur. Vraiment, c'est venu répondre à quelque chose que j'arrivais clairement pas à mettre en route seule, sur sentir qu'il y avait vraiment quelque chose de moi qui avait envie de prendre son essor avec ce champ et ce bain de Tao et de médecine chinoise et des huiles essentielles. Mais le comment, les pas, les oser, etc., avec tout mon parcours, ça m'a vraiment appelée dans clairement ce besoin d'être soutenue, éclairée, guidée dans cet effet miroir. Vraiment d'assumer ce que je chantais autour de mes talents, de les rassembler et d'oser vraiment proposer des accompagnements auxquels je n'avais même pas pensé. en fait. Donc le problème, c'était un manque de connexion à cette croissance, à cette abondance et concrètement un chiffre d'affaires à l'avenant. Alors, le risque, il y avait le montant, la question de l'investissement. Il y avait des petits moments où je pouvais voir ça comme une dépense plus qu'un investissement, de me dire que vu mon chiffre d'affaires, c'était fou ce que je faisais, la question de l'autorisation et de la foi. ça venait vraiment marquer quelque chose de « Ma chérie, est-ce que tu as vraiment à ce point confiance et foi en ce nouveau ? » Voilà, pour y aller comme ça. Voilà, le grand mouvement aussi avec Wisdom, cette prise de conscience et de se sentir soutenu, de passer à l'action. Voilà, s'il y avait un mot aujourd'hui que j'aurais à transmettre, c'est l'action.